Hello mes amis, j'espère que vous allez bien, ça fait si longtemps que je ne suis pas revenue ici mais voilà, j'avais deux déménagements à faire entre celui de ma fille et le mien donc officiellement là je vous annonce que je déménage définitivement de la métropole pour aller vivre dans les Antilles, donc ça a été une grande décision mais voilà, l'idée en fait c'est que à quoi bon vivre s'il faut être content à moitié, heureux à moitié j'avais vraiment envie de me donner les moyens de vivre cette nouvelle étape dans les Antilles donc voilà, je n'ai pas fait les choses à moitié comme d'hab donc j'ai fait un déménagement définitif, j'embarque ma voiture, mes affaires il y a tout qui part en conteneur et voilà, et faire vivre l'expérience pleinement parce que si je ne la vis pas pleinement je ne serais pas, je ne serais pas en fait et vous savez quoi ? c'est extraordinaire parce que je me sens très bien dans mon appartement ici à Nice c'est vraiment un cocon que j'ai créé pour moi ici l'appartement est grand, l'appartement est beau, l'appartement est magnifique on s'y sent très bien, je m'y sens très bien et pourtant il y a une chose qui est claire c'est que j'ai vraiment ressenti qu'une part de moi était en train de s'éteindre et ça c'est hors de question que ce soit le cas il fallait absolument que j'agisse, j'ai agi en temps et en heure au moment où il fallait le faire, dès le début, dès le départ et de prendre les décisions qui soient écologiques pour moi alors on me pose la question mais Armelle, tu te sens bien dans ton appartement pourquoi tu pars ? mais parce que moi j'ai envie d'être heureuse totalement, contente totalement ça sert à rien de l'être à moitié vous savez et puis mon bien-être est non négociable c'est vraiment la chose la plus importante pour moi donc je fais le nécessaire, je fais ce qu'il faut pour donc oui ça demande de grandes décisions parce que en plus j'adore ma fille et ça me demande d'être loin, loin d'elle mais l'essentiel c'est d'être au bon endroit chacune d'être heureuse chacune là où on est donc ça, ça a été une grosse décision et tout ça, ça nécessite aussi un investissement financier et en même temps, voilà, le paramètre c'est ni l'argent le paramètre c'est ni le fait que je sois maman le paramètre c'est juste qu'est-ce que je veux pour moi qui soit le meilleur et dans lequel je serai vraiment heureuse alors la question qui se pose, parce qu'on me pose beaucoup la question mais est-ce que tu es sûre que tu vas être bien là-bas ? mais en fait, Deme, mes amis, je ne sais pas je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si oui ou non je vais me sentir bien, si ça va marcher ou pas je ne sais pas en fait voilà, et personne ne sait en réalité on ne peut pas prédire l'avenir, on ne peut pas savoir il y a une chose que je sais, c'est que la décision que je prends aujourd'hui de quitter ce qui me convient à moitié, ça c'est certain ma décision de choisir cette île, de vivre en Martinique ça c'est certain, est-ce que ça va marcher ? je ne sais pas mais il y a une chose qui est certain aussi c'est que c'est ok pour moi si ça ne fonctionne pas aussi, si ça fonctionne, c'est génialissime si ça ne fonctionne pas en Martinique, c'est ok c'est que ce n'est pas là-bas que je dois être et donc j'aurais au moins exploré je me serais donné les moyens j'aurais au moins exploré cet espace mais il y a quand même une part de moi qui me dit que ça va bien fonctionner voilà alors on me dit, oui mais tu sais tu dis ça, mais quand tu es partie en Guadeloupe tu t'es dit que ça allait bien fonctionner mais bien sûr, on ne va pas se lancer dans une aventure dans laquelle on s'est dit, ah c'est la merde mais je vais y aller, vous voyez on se lance dans une aventure parce qu'on y croit on se lance dans cette étape en plus c'est des étapes de vie parce qu'on y croit alors oui, en Guadeloupe, j'y ai cru aussi le coeur vaillant rempli de joie de vivre cette étape de ma vie est-ce que je suis tombée de haut ? mais bien sûr, mais c'est normal parce que moi je ne suis pas quelqu'un dans mon monde à moi dans ce qui est naturel à moi la méchanceté, ce n'est pas mon truc l'agressivité, ce n'est pas mon truc en même temps, ce passage en Guadeloupe m'a fait grandir, mais tellement en même temps, j'ai vu ô combien aujourd'hui j'ai gagné en autonomie j'ai gagné aussi beaucoup plus dans et infiniment dans cet amour de soi et aussi dans cet espace que je respecte de l'autre donc effectivement, ça a été riche de réajustements chez moi aussi donc c'est ok, c'est correct et j'aime beaucoup la version que je suis après ce passage en Guadeloupe aussi donc c'est ça la vie mes amis mais du coup là, ici et maintenant je vais y aller je fais ce grand saut pleinement et totalement je me donne les moyens pour vivre cette étape de ma vie pleinement oui, ça nécessite tout un agencement matériel, financier, émotionnel aussi parce qu'en quittant la Côte d'Azur je quitte aussi les gens que j'aime je quitte aussi ce magnifique appartement ce cocon dans lequel je suis mais en même temps c'est pour un mieux-être voilà, c'est pour un mieux-être donc l'énergie que j'y mets la logistique que ça demande ne compte pas parce que c'est pour moi que je le fais c'est par amour pour moi que je le fais au nom de l'amour pour soi au nom de mon propre bonheur voilà donc je vous souhaite mes amis de déployer cette énergie-là pour vous pour vous et par amour pour vous parce que rien n'est plus important que votre bien-être et votre bonheur et personne ne le fera à votre place vous voyez voilà juste un petit partage de ces quelques mots bisous-fi-do-fi Merci.